voilà alors maintenant qu'on a notre environnement qui est prêt et avant qu'on commence à écrire du code on va passer un peu de temps à introduire Elasticsearch et Kibana le but c'est surtout de vous pointer vers la documentation pour que vous puissiez après explorer ces deux outils donc qu'est ce que Elasticsearch et qu'est ce que Kibana on voit ici que c'est deux composants de toute une pile logiciel c'est des projets qui ont été intégrés au fil du temps et qui ont été complètement et avec d'autres choses ça vient du monde open source et puis aujourd'hui il ya une société Elasticsearch qui développe des produits ou des composants à valeur ajoutée et puis qui facture ces éléments et puis il ya une offre cloud où on peut avoir Elasticsearch qui est déployé pour nous dans le cloud et qui permet de stocker nos données donc on voit ici c'est vraiment le coeur c'est cette base de données NoSQL qui est spécialisée dans le stockage l'indexation et l'analyse de données au tout début c'était spécialisé dans la recherche full texte mais aujourd'hui c'est utilisé à la fois pour de la recherche full texte et pour de l'analytique ce que Elasticsearch appelle aussi les agrégations donc c'est finalement des manières de pouvoir explorer les différentes dimensions de nos données Kibana on l'a vu avant c'est l'interface utilisateur qui est proposé au dessus de Elasticsearch donc ces deux composants ici parlent au travers de requêtes HTTP on aurait pu utiliser pour faire ce qu'on a fait ce composant ici logstash qui est utilisé pour ingérer des données ça permet de récolter des données de toutes sortes de sources différentes typiquement de fichiers log mais on peut aussi travailler avec des fichiers csv avec des bases de données diverses et variées et puis on peut alimenter Elasticsearch les autres composants je vais pas trop en parler ici et puis si on va sur ce slide ici on voit que avec Elasticsearch on peut faire des choses qui sont assez différentes c'est des choses que vous allez utiliser sans le savoir sur pas mal de sites web quand vous allez faire des fonctions de recherche mais c'est aussi quelque chose qui est maintenant très souvent utilisé par les les administrateurs systèmes parce que ça va nous permettre d'analyser nos logs de manière très efficace et puis au milieu on a c'est justement cette partie analytique où on va pouvoir regarder nos indicateurs métiers nos données clients et puis les analyser de toutes sortes de manière différente pour je parlais de recherche et de facettes deux sites commerciaux ici que vous avez peut-être déjà utilisé si je fais ici une recherche sur liverpool on a une recherche full texte qui a été faite donc j'ai ici une liste de résultats qui a été trié dans un ordre jugé pertinent et puis sur la partie gauche ici on voit que on a ce qu'on appelle des facettes ce que Elasticsearch pourrait appeler des agrégations qui va nous permettre finalement de restreindre et d'explorer cet ensemble de données de différentes manières donc je pourrais imaginer que je veux uniquement ce qui est exceptionnel ce qui a un parking et puis une piscine et puis j'ai à chaque fois affiné ma recherche et puis et puis restreint la liste des données puis finalement j'ai trouvé l'hôtel qui m'intéresse exactement le même principe sur les sites de commerce en ligne où on peut dire je vais faire une recherche sur winter c'est la saison et puis après ben je peux restreindre les données par le type de sport le genre le type de produits que je recherche et à nouveau cette liste de résultats qui a été sélectionné au travers d'une recherche full texte je vais pouvoir l'explorer en travaillant avec ces facettes ce qui est intéressant c'est que quand on utilise les facettes on n'est pas obligé de démarrer par une facette bien particulière mais on peut démarrer par où on veut par ce qui fait sens pour notre notre situation particulière ok alors ces deux slides ici que j'avais montré ces deux captures d'écran que j'ai fait de cette vidéo ici que je vous encourage vraiment à regarder elle est vraiment très très bien faite elle elle explique un petit peu ce que je j'explique dans ce webcast mais beaucoup mieux donc ça ça vaut la peine elle fait à peu près 40 minutes et puis il ya une autre vidéo sur kibana qui qui présente qui présente ben justement l'utilisation de cette partie interface utilisateur ils ont un use case où ils utilisent des logs du serveur apache et puis montre qu'on peut explorer ça de différentes manières c'est assez similaire à ce que je vais faire avec les l'output de git log excellente vidéo aussi donc prenez le temps de regarder ça ce sera un très bon complément à cette série de webcast et ça va dans certes sur certains points plus en profonde ok autre chose évidemment on va avoir besoin de la documentation donc il ya énormément de documentation à disposition il ya un bouquin qui est assez utile il n'a pas encore été mis à jour pour la version 5 on est passé de élasticsearch 2 à élasticsearch 5 et on vient de passer à élasticsearch 5 donc soyez pas surpris quand vous allez voir là la nomenclature si je vais dans les docs vous voyez ici que on a tout ce qui est labellisé 5 0 donc c'est ce vers quoi on va se diriger et il ya cette section getting started où on a une présentation des concepts de base l'installation l'exploration du cluster et puis finalement on va commencer à ajouter des données la doc est très bien fait et on va voir qu'elle est interactive donc tout ce qui est présenté tous les exemples de code on va pouvoir les exécuter directement ce qui est très très pratique on va faire ça d'ailleurs tout de suite ici où je suis sur cette notion d'index alors on pourrait se représenter si on fait l'analogie avec une base de données relationnel ce que élasticsearch appelle un index on pourrait appeler ça l'équivalent d'une base de données dans dans mysql par exemple donc c'est vraiment une unité dans laquelle on va stocker différents types de données donc ce qu'on peut faire ici c'est afficher la liste des index qui ont déjà été créés donc vous voyez c'est une requête http donc c'est quelque chose que je peux envoyer sur sur l'api reste de elasticsearch vous vous souvenez peut-être que par défaut elasticsearch écoute sur le port 9200 donc si j'envoie cette requête ici en principe effectivement j'ai ici reçu les données donc je suis bien en train je sais plus où est ma page non elle est ici je suis bien en train de parler à Elasticsearch ce qui est très très bien ici on peut faire ses manipulations depuis kibana et vous voyez ici il ya cette petite ce petit verrou je peux lui dire où se trouve mon kibana et puis moi je suis sur moi et chez moi il n'est pas sur localhost il est dans ma docker machine donc je vais enregistrer ça et si je clique ici on voit que i l'ouvre d'ailleurs c'est bizarre que voilà je sais pas il a il s'est passé un truc j'ai rafraîchi donc vous voyez il a automatiquement mis le la commande je peux cliquer sur le petit bouton play ici et puis on voit les données qui arrivent donc ça vous allez pouvoir le faire pour tous les exemples de code on peut par exemple créer un index ici ils appellent ils vont créer un index qui s'appelle customer ah mais ça c'est un peu bête ah mais je suis pas reparti de la bonne je vais faire j'aurais pensé qu'il garde voilà je me remets sur kibana donc je peux ici sélectionner les deux instructions les exécuter et on voit ici que j'ai mon index qui a été créé si je refais ça une deuxième fois j'ai un erreur il dit qu'il n'est pas capable et puis vous imaginez bien que s'il y a un put pour créer un index un delete ça devrait fonctionner et effectivement ici je viens de supprimer l'index customer donc ça c'est assez c'est assez basique on va voir ici le premier exemple comment est-ce qu'on fait pour ajouter des données dans Elasticsearch eh bien on utilise soit l'instruction poste enfin soit la méthode soit le verbe http poste ou le put on peut ici lui donner un identifiant unique mais on n'est pas obligé si on lui donne pas l'identifiant unique c'est l'asticsearch qui va l'attribuer et puis derrière c'est simplement un document json ça c'est un peu bête ça c'est un peu bête et puis ici je vais pouvoir interroger on voit que j'arrive à récupérer le document avec elasticsearch donc ça ça vaut la peine de parcourir cette documentation vous avez ici ce qui est nécessaire pour mettre à jour les documents les supprimer vous imaginez assez bien ce qui peut se passer et puis vous avez aussi cette notion de batch processing qu'on va utiliser plus tard dans le webcast imaginez que vous avez dix mille documents à ajouter à elasticsearch qu'est ce que vous allez faire est ce que vous allez faire 10 mille requêtes http probablement pas une très bonne idée là ce qu'on peut faire c'est avec une requête http envoyer plusieurs opérations qui s'appliquent à plusieurs documents donc c'est beaucoup plus efficace et c'est ce qu'on va utiliser pour populer elasticsearch avec notre historic git plus tard dans le dans le webcast et puis ça c'est la partie la plus intéressante quand on a des données comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser elasticsearch pour faire des requêtes c'est là où il y a aussi pas mal de complexités où ça nous prendrait beaucoup de temps pour aller dans tous les détails mais il y a un langage de requêtage qu'on peut utiliser pour pour interroger elasticsearch alors il y a des choses très simples ici on peut faire une recherche full texte et puis lui donner des critères pour trier les résultats mais on va aussi après pouvoir formuler des requêtes complexes et à ce moment là ces requêtes complexes elles vont être formulées dans des payload json donc vous voyez ce qu'on envoie ici c'est un objet json qui utilise la syntaxe de requêtage mis à disposition par elasticsearch vous voyez que ça devient de plus en plus compliqué on a des notions de filtre et puis on a ces notions d'agrégation ça c'est ce qui est utilisé pour ces fameuses facettes dont on a parlé avant donc je vais pas trop en parler maintenant on en reparlera de toute façon plus tard quand on va implémenter notre notre système et puis qu'on va les explorer avec avec elasticsearch donc là on a fait un premier tour très rapide je vais pas passer plus de temps dans kibana on l'avait vu une première fois au début de l'étape 1 donc on a une idée de ce qu'on peut faire et puis quand on aura des données dans notre elasticsearch ce sera plus intéressant d'aller faire un tour dans kibana c'est parti c'est parti c'est parti